Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité Minecraft pour parler de la mise à jour 1.19 qui était officiellement arrivée. Cette version porte le nom de la mise à jour sauveur et elle est sortie le 7 juin dernier. Elle permet d'introduire de nouveaux lieux tels que le marais Mangrove ou le biome de l'Abime. Elle introduit aussi quelques nouveaux mobs comme par exemple la grenouille, l'allée et le Warden. Dans cette vidéo, nous n'allons pas rentrer en détail sur chaque nouveauté, mais plus un survol puisque dans les vidéos de Snapshot vous avez rentré un peu plus en détail à l'introduction de chaque nouveau élément en jeu. Commençons par les nouveaux mobs qui ont été ajoutés dans cette version. Le premier est le Warden, une créature hostile qui sera la plus dangereuse que vous croiserez en jeu. Cette créature aveugle, mais avec une ouïe extrêmement développée, se trouve dans le biome des Abime au sein des Cités des Abime. Elle peut être invoquée grâce au Roulard Sculpt lorsque vous faites du bruit. Cette créature peut attaquer au corps à corps, mais possède aussi une attaque dévastatrice à distance, qui contourne toutes vos protections. Non seulement ayant de loin le plus grand nombre de points de vie avec un total de 500 points de vie, elle possède aussi la plus grande force d'attaque en jeu. Cette créature a été conçue spécialement pour vous tuer sans la moindre difficulté. Le mob suivant, beaucoup moins dangereux, sont les grenouilles. Elles spawnent naturellement dans les biomes de marée, et il existe actuellement trois variants, soit les tropicales, les tempérées et les tundras. Lorsqu'une grenouille mange un petit slim, elles vont laisser tomber des boules de slim. Mais lorsqu'elles mangent les petits cubes de magma, elles vont lâcher un nouveau bloc qui est le green lamp, qu'on parlera un peu plus loin dans la vidéo. Un autre mob qui a été ajouté est les tétards, qui une fois après 20 minutes se transformeront en grenouilles. Ceux-ci naissent à partir d'œufs de grenouilles. Vous pouvez accélérer le fait qu'un tétard devienne une grenouille en lui donnant des boules de slime. Vous pouvez aussi transporter les tétards avec un seau d'eau. Le dernier mob qui a été ajouté dans cette version est l'allée, un mob tout mignon qui vous tiendra compagnie. Il peut aller vous chercher des blocs ou tout autre objet que vous avez abandonné. Il ira par la suite le déposé proche d'un bloc de musique. Les allées spawnent naturellement dans les cages d'avant-postes de pillard, mais aussi dans l'intérieur des manoirs. Passons au nouveau biome. Dans la 1.9, deux biomes ont été introduits. Le premier qui est les abîmes, qui se zonèrent dans le monde normal en profondeur vers la couche moins 52. Aucune créature ne pourra apparaître dans ce biome, excepté le Warden. C'est aussi le seul biome où des cités des abîmes peuvent apparaître. Ces cités possèdent plusieurs coffres contenant des nouveaux objets, tels que les éclats d'écho et les fragments de disques. Mais aussi, faufilement rapide, un tout nouveau enchantement. Le deuxième biome introduit dans cette version est le marais mangrove, une sorte de marais normal qui regorge d'arbres palétuviers. Ce biome qui est très dense est composé de blocs de boue, de vignes et d'eau d'une couleur unique qui ressemble à de l'eau polluée. Les grenouilles sont aussi les seuls animaux passifs qui pourront apparaître dans ce biome. Allons directement aux nouveaux blocs et items qui ont été ajoutés. Le premier est le bloc de Sculpte. Un bloc qui se zoneure dans le biome des abîmes et laisse de l'expérience lorsqu'il est brisé. Passons au Catalyseur Sculpte, qui lui aussi se zoneure dans les abîmes. Ce bloc va répandre du Sculpte partout là où les créatures mourront. Le prochain bloc est le Hurleur Sculpte, qui comme les autres se zoneure exclusivement dans les abîmes. L'Hurleur s'active par les capteurs, un signal de redstone ou par du bruit. Une fois activé, il va se mettre à hurler et donnera au joueur l'effet ténèbre. Si par malheur vous l'activez trois fois, le Warden y sera invoqué. Un autre bloc qui a été ajouté est le Capteur Sculpte, qui va détecter toute vibration autour de lui. Cela permettra par la suite de mettre un signal de redstone. Passons au Venn Sculpte, qui comme le nom l'indique, se générera dans les biomes des abîmes. C'est une sorte de bloc qui est à peu près comme le Lichane lumineux, ce qui veut dire qu'il peut se coller sur tous les autres blocs dans toutes les directions. Cette texture est animée et ne laissera rien tomber s'il n'est pas brisé avec l'enchantement touché de soie. Un autre bloc des abîmes est l'ardoise des abîmes renforcée. Il est cependant impossible à obtenir en mode survie pour le moment, même avec touché de soie. C'est un bloc extrêmement résistant et qui est neuf fois plus long que l'obsidienne à extraire. Et il est complètement immunisé contre l'Endar Dragon. Dans cette version, un tout nouveau arbre a été introduit, qui est le Palétuvier. Il se trouve dans les biomes de Mangro et possède des formes uniques. Cet arbre introduit par le fait même les bûches, le bois, les planches et le feuille Palétuvier. Contrairement aux autres arbres, le Palétuvier a aussi des racines, soit les racines normales, soit des racines boueuses. Le Palétuvier peut grandir grâce au propagule de Palétuvier, qui se trouve accroché au feuillage. Un autre bloc qui a été ajouté est le bloc de boue, qui se trouve dans les marais Mangrove. Elles peuvent être aussi fabriquées en survie. Ce bloc peut être aussi converti en argile ou bien en briques d'argile. Un autre ajout de la 1.9 est le bateau avec coffre, qui est le même principe que le wagonnet avec coffre. Il y a les mêmes variants que les bateaux normaux. Mais contrairement aux normaux, il ne peut y avoir qu'une seule entité à bord. Le disque numéro 5 et les fragments de disque sont aussi de nouveaux ajouts. Ce disque peut être obtenu avec l'aide de 9 fragments de disque. Ces fragments se trouvent dans les coffres des cités des abîmes et sont très rares. Pour des raisons de monétisation, je ne peux cependant pas vous faire jouer ce disque. Je vous invite cependant à l'écouter et me dire ce que vous en pensez. Passons au Greenland, qui sont trois nouveaux blocs qui peuvent être obtenus lorsque de petits cubes de magma ont été mangés par une grenouille. La variante du bloc dépend totalement de quel type de grenouille a mangé le cube de magma. Cependant, les trois cubes émettent tous un niveau de lumière de 15. L'éclat d'écho et la boussole de récupération, tous deux ajoutés à la 1.19, seront très utiles si vous êtes quelqu'un qui mord souvent. La boussole de récupération peut être craftée grâce à une boussole et 8 éclats d'écho. Cette boussole, lorsque vous mourrez, pointera dans la direction de votre mort, à condition de se trouver dans la même dimension. Les éclats d'écho, tant qu'à eux, peuvent être obtenus dans les coffres des cités des abîmes. Parlons de la corne de chèvre, un tout nouveau type d'instrument de musique qui a été ajouté. Il y en a huit versions différentes en tout, qui émettent chacun leur propre bruit, et peut être obtenu lorsqu'une chèvre casse sa corne. Si vous souhaitez entendre les bruits, je vous invite à regarder ma vidéo de la Snapshot 22W17A. Un tout nouveau enchantement a été introduit, qui est le Fulfillement Rapide. Comme le nom l'indique, il permet de marcher accroupi plus rapidement, jusqu'à environ 75% de la vitesse normale. Il peut être pour le moment trouvé que dans les coffres des cités des abîmes. L'avant-dernière item qui a été ajouté est le saut de tétard. Comme le nom l'indique, c'est un tétard qui a été capturé avec un saut d'eau, qui est un peu le même principe que les poissons avec un saut. Le dernier item qui a été ajouté est 4 nouveaux tableaux. Actuellement, ils peuvent être placés seulement par une commande, mais pourraient peut-être dans une version future être placés en survie. Passons aux ajouts divers, qui ont été ajoutés dans la 1.19. Le tout premier ajout est un nouveau effet, qui est l'effet Obscurité, qui est un effet déclenché par un hurleur de skulk, qui fait baisser la luminosité de la caméra du joueur drastiquement. Il y a aussi 4 nouvelles pistes de musique introduites, qui a été composé par Leila Arena. Tout comme le disque de musique, pour des raisons hors de mon contrôle, je ne peux pas vous le faire écouter. Je vous invite donc de l'écouter par vous-même et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans la 1.19, il y a eu environ 7 nouveaux progrès d'ajoutés, tels que, sans un bruit, ou qu'il faut se souffler près d'un scapitar skull sans se faire détecter. Les 3 moustiquaires, qui vous faudra obtenir chaque variante de grenouille, en laissent. Ou bien, je suis ton ami, qui faudra faire en sorte qu'un aller vous livre un objet. De nouvelles commandes ont aussi été introduites, telles que la commande place, qui vous permettra de placer des entités. Et voilà, on a fait le tour de la 1.19. N'hésite pas de me dire en commentaire quel a été ton ajout préféré. De plus, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les mises à jour Minecraft. Tu peux aussi mettre un like et activer la cloche pour soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!